Musique Bonjour M. le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame, mes et messieurs, membres des personnels d'enseignement et de recherche. Madame, mes et messieurs, personnel administratif, technique et service. Nous, joueuses de l'équipe de l'U4 basket, nous sommes très honorés d'être reçus aujourd'hui par vous, M. le Recteur, malgré votre calendrier très chargé. En tant qu'étudiante de cette grande université, nous sommes engagés à nous battre sur les terrains de basketball pour défendre avec fermeté et détermination les couleurs de notre institution. Le sport de haut niveau que nous pratiquons est très exigeant au regard de la préparation des entraînements et des conditions de récupération, surtout pour les étudiants qui préparent leur diplôme. C'est pour cela, M. le Recteur, nous sollicitons auprès de votre haute et bienveillance autorité une reconnaissance institutionnelle en tant que sportif de haut niveau qui sera caractérisée par un accompagnement académique et social, notamment l'acquisition de chambres pour améliorer les conditions de vie. Soutien matériel et certainement financier pour le club pour pouvoir faire face aux exigences du sport de haut niveau et pour permettre encore à l'U4 de briller sur le plan sportif comme elle fait sur le plan de la formation, de la recherche et du service à la communauté. En vous remerciant de nous avoir accordé votre aimable attention, nous vous souhaitons, M. le Recteur, plein succès dans votre nouvelle mission. Vive l'Université Chère Antaïop, vive le sport ! L'objet de notre visite aujourd'hui, c'était de faire part au Recteur des conditions de vie en tant qu'étudiantes et en tant que sportifs et de souhaiter aussi qu'ils nous viennent en aide sur certains domaines, par exemple pour l'acquisition du matériel et d'équipements sportifs et en aide aussi dans le domaine social par rapport à l'acquisition des chambres à l'université. La saison, ils ont prévu de commencer le 19 décembre. On compte l'aborder comme toutes les autres saisons, mais néanmoins, on espère aussi avoir des recrues comme tous les autres clubs au niveau international pour nous accompagner. On espère rester en déont pour cette année-ci. C'est le maintien. Sous-titrage Société Radio-Canada